Merci d'être fidèle à ce nouveau rendez-vous du jeudi. Dans moins de 20 secondes, le temps que je termine cette petite présentation, nous aurons le plaisir de retrouver Frédéric Lilienfeld, qui nous parlera des 3P, le pouvoir de la pensée positive. Alors profitez-en pour vous installer dans un endroit calme, pour étudier cette nouvelle conférence. Prenez de quoi noter, crayons, stylo et papier. N'oubliez pas une petite bouteille d'eau pour vous hydrater. Éteignez votre téléphone portable, fermez la porte, et préparez-vous à suivre la conférence de Frédéric Lilienfeld, intitulée « La pensée positive ». Un petit bonjour à nos compatriotes du réseau d'Ego Optimiste. Je vois qu'également nous sommes en compagnie de certains internautes en provenance du pays du Maghreb. Donc un petit coucou au Maroc en l'occurrence. Un coucou également à nos amis belges, toutes présentes ce soir sur le réseau. Et puis je remercie également les experts qui sont présents ce soir. Et un grand merci à Valérie Madèche, qui comme à l'accoutumée, enregistre ce soir cette web conférence. Alors je rappelle quand même qu'à l'issue de l'intervention de Frédéric Lilienfeld, vous aurez l'occasion de lui poser toutes les questions relatives à la pensée positive. Pendant la conférence, nous allons laisser le programme du chat ouvert, mais n'en profitez pas trop pour l'encombrer. En revanche, moi ce que je vous propose dès maintenant, c'est de passer à l'action, de prendre contact avec la pensée positive, les trois P, et de retrouver Frédéric Lilienfeld, à qui je laisse dès maintenant le micro. Voilà, Frédéric, c'est à vous. Voilà, bonsoir Ludovic, et merci pour cette très belle introduction. Donc bonsoir à tout le monde, juste une petite vérification au niveau du son avant de démarrer. Si tout le monde est OK, si c'est pour vous, le son est bon, avant de pouvoir faire les modifications, OK, tout le monde me dit que c'est OK. Donc voilà. Donc je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette présentation sur la pensée positive, et plus particulièrement sur les trois P. Et j'ai bien aimé ce que Ludo va dire, le pouvoir de la pensée positive. Ben voilà, une autre formule des trois P. Donc la définition de la pensée positive, des trois P, et de la pensée positive, c'est pensée positive permanente. Alors, ces trois P, le pouvoir de la pensée positive, comme dit Ludovic, c'est très bien aimé, donc à replacer. Alors le pouvoir de la pensée positive, comme la pensée positive permanente, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose vraiment qu'il faut intégrer. Ça veut dire que ça doit faire partie de vous, ça doit faire partie intégrante de votre vie. Et c'est vraiment un mode de vie, de conception à mettre en place. Ça veut dire qu'effectivement, l'être humain, il pense en permanence. Il faut savoir que nous avons quand même 30 à 40 000 pensées par jour, ce qui est énorme. On a des pensées conscientes, et nous avons des pensées inconscientes, des subconscientes. Et là, automatiquement, nous devons d'abord travailler sur les pensées conscientes. Et donc, c'est là où il faudra justement travailler sur ces 3P. Il faut que ça devienne permanent pour créer ce changement. Alors, avant de créer le changement, il faut les identifier. C'est ça aussi. Ça veut dire qu'au niveau des 3P, il faut identifier dans quel mode de pensée vous êtes. Il n'y a qu'une personne qui peut le faire, c'est vous-même, au départ. Ou d'autres personnes, quand vous parlez avec d'autres personnes et vous recevez du feedback en disant que les personnes disent « Tu parles, tu parles souvent négativement. » Et alors, ça peut vous donner une idée de comment être votre communication et comment automatiquement vous parler et la perception des autres. Et là, c'est justement mettre les choses en place pour créer ce changement. Alors, comment on peut appliquer cette pensée positive permanente ? Il y a plusieurs choses. Ça veut dire que dans la pensée positive, il y a « pense » et « positive ». Ça veut dire « penser », c'est automatique, c'est des flux qui viennent toute la journée, c'est occupé, notre cerveau est envahi de penser. Nous-mêmes, suite aux événements, nous créons d'autres pensées. Et donc, par rapport à ça, ça veut dire que « qu'est-ce que j'en fais ? » C'est cette pensée. Ça veut dire que cette pensée, quand elle arrive, « j'en fais quoi ? » Ça veut dire « est-ce que je reste sur ce même mode » ou « je commence à identifier ? » Ça veut dire que quand vous êtes dans la pensée positive, vous sentez l'énergie et ça fonctionne. Et quand vous êtes dans une pensée négative, vous avez aussi une énergie qui sera moins agréable et puis à un moment donné, ça devient lourd, ça devient pénible et vous ressassez toujours les mêmes événements et vous avez d'autres pensées qui sont dans le même type d'énergie. Et à un moment donné, il faut vraiment identifier ce mode de pensée. C'est pour ça que j'ai mis le mot « pense » et « positive ». Ça veut dire que, une fois que vous avez pensé, il faut qu'il y ait une action. Donc, ça veut dire « qu'est-ce que vous faites de vos pensées ? » « Est-ce que je reste toujours avec le même type de pensée ? » Ou à un moment donné, quand vous identifiez que vous êtes dans des pensées négatives, il y a un moment donné où il faut dire « je coupe ». Ça veut dire que vous identifiez et automatiquement vous coupez. C'est pour ça que c'est un état d'être aussi. Ça veut dire que vous savez le ressentir au niveau énergétique. Ça veut dire que vous êtes en pleine forme, donc là je suis en pensée positive, voilà, comme ce soit, je suis content d'être avec vous, je suis content qu'il y ait autant de monde qui soit présent et on est sur le meilleur réseau de génération optimiste. Donc, tout ça, ce sont des choses hyper positives. Et donc, c'est un état d'être. Et donc, là, automatiquement, quand vous vous sentez moins bien, vous savez automatiquement, effectivement, l'identifier. Et c'est là où il faut créer ce levier, où il faut passer à l'action. Ça veut dire que, effectivement, il faut apprendre à voir les choses d'une autre façon et d'un autre côté. Et tout ça, vous allez me dire « Oui, 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 c'est facile à dire, effectivement. » Il faut le mettre en pratique. Donc, je vais vous donner, par exemple, des petits trucs pour changer ce mode de pensée. Il faut que vous ayez en vous des ressources. Alors, des ressources, ça veut dire que, je vais vous donner un exemple où vous pouvez avoir ce levier de ressources. Il suffit que vous pensez à quelque chose qui fait partie de votre passé où vous étiez extrêmement positif. Ça veut dire, pensez à un événement, lorsque, par exemple, les femmes ont accouché, vous avez donné naissance à votre enfant, lorsque vous avez eu votre diplôme, lorsque vous avez reçu votre première voiture, lorsque vous avez fait tel voyage, lorsque vous avez fait quelque chose où vous vous sentiez vraiment dans une joie, dans une extase extraordinaire. Et donc, cet événement, il suffit d'aller rechercher dans votre passé. Et donc, pour changer d'un état où vous êtes moins bien, vers un état positif, il suffit déjà d'avoir cet événement en vous. Et ça veut dire que ça doit faire un déclic. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, faites le déclic de penser à cet événement. Là, votre système, votre cerveau va directement switcher vers l'autre partie. Ça veut dire que vous allez penser à comment j'étais, et automatiquement, votre corps, toutes les cellules de votre corps vont se coller avec l'événement. Ça veut dire que si vous pensez à un événement triste et autre, vous allez descendre. Donc, votre corps va se refermer. Dès que vous pensez à un événement où vous étiez bien, votre corps s'ouvre et toutes les cellules se mettent dans le même état que vous étiez lors de cet événement. Donc, automatiquement, c'est physique en même temps et vous êtes directement dans l'énergie. Donc, ça, c'est déjà un petit truc au niveau de l'état d'être pour pouvoir justement changer. Alors, c'est aussi une attitude. Ça veut dire que la pensée positive permanente, c'est ça aussi, c'est l'attitude à adopter pour créer ce changement. Ça veut dire que lorsque tous les jours vous êtes dans votre vie, vous téléphonez, vous rencontrez des personnes, vous marchez dans la rue, ayez cette attitude de positivité. Ça veut dire que quand vous êtes dans la rue, vous êtes dans le métro, vous marchez, vous êtes en voiture, automatiquement, vous pensez. Et donc, c'est là, c'est justement de switcher au niveau de cette gestion de pensée, c'est les amener à penser positivement. Alors, écoutez de la musique, écoutez des choses, enfin, moi j'écoute des livres audio, par exemple, ce qui me permet d'apprendre. d'apprendre, écoutez, faites des choses qui vous donnent une attitude positive. Et donc, ça aussi, c'est très important pour augmenter l'énergie. Par exemple, quand vous rencontrez des gens, souriez, en même temps, vous dites bonjour, donnez un compliment à quelqu'un, il faut toujours que ça se passe un 7, mais ce sont ça, les attitudes positives, quitte à bonjour, laissez passer quelqu'un devant vous, quand vous roulez le matin, vous voyez quelqu'un qui veut passer, vous le laissez passer. Et donc, voilà, ça c'est aussi l'attitude, tout ce que vous allez donner va vous revenir. Et donc, quand vous dites merci aux gens, s'il vous plaît, et c'est ça aussi l'attitude, et on a des résultats extraordinaires. Et, petite histoire qui m'a encore arrivé, ce matin, pas plus tard que ce matin, ou je l'appelais, je téléphone justement pour ma maman, qui reçoit un document d'administration. Et ce document qui demande, ah, veuillez nous donner tel type d'information, un document d'information. Et ce document d'information, je l'ai déjà personnellement envoyé cinq fois. Et donc, je reprends mon téléphone, et donc j'appelle, et comme c'est une administration, on arrive toujours sur une centrale. la personne en ligne, voilà, je vous téléphone pour tel dossier, numéro un tel, hop, et il voit le dossier. Et je dis, ok, monsieur, je suis très content de vous avoir en ligne, est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui, bien sûr, je suis là pour ça. Ah, parfait. Écoutez, voilà, j'ai reçu ta lettre où on me demande de nouveau de donner ce type d'information. Et donc, je lui dis, mais est-ce que c'est ce type de document qu'ils font donner ? Oui, c'est bien ça. Ah, vous ne savez pas quoi ? Non, je l'ai déjà envoyé cinq fois. Je lui dis, ah bon ? Je lui dis, oui. Et donc, je lui dis, est-ce qu'il existe un gestionnaire ou un dossier ? Il dit, ben non. Je lui dis, oui, vous savez, est-ce que vous pouvez m'aider ? Écoutez, je vais un peu voir. Je lui dis, mais vous savez, les documents, ils sont scannés chez vous. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous auriez un accès ? Il dit, oui, oui, je vais aller regarder. Et donc, il regarde et il dit, effectivement, vous avez déjà envoyé le document. Et en même temps, dans la conversation, vous savez, les administrations, je lui dis, ben oui, vous voyez, oh, il ne m'en parle pas, moi aussi, émise, c'est comme ça. Oui, c'est quand même bien d'avoir un contact d'une personne comprenée, j'envoie cinq fois les documents et on voudrait quand même solutionner ça, surtout que ça a l'air important. Ben écoutez, je ne peux pas rentrer directement en contact avec un collègue, mais écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer personnellement un mail et je vais prendre vos coordonnées, votre numéro de téléphone et dès que j'ai la réponse, je vous appelle. Et vous voyez, c'est ça l'attitude positive. Ça veut dire que dans ce type d'administration, tout se fait par mail ou par contact avec chaque fois des personnes différentes. la personne m'a donné son nom et il m'a dit de toute façon, j'envoie le mail et je vous tiens informé. Et voilà. Et donc, c'est ça, l'attitude positive, c'est ce que vous créez comme ambiance. Et dans la relation ici avec cette personne, on a rigolé au téléphone et il dit, ben ça fait plaisir, vous le prenez comme ça, j'écoute, j'enseigne la pensée positive, c'est à moindre des choses, justement de pouvoir communiquer et puis, ben je sais que vous allez m'aider. Donc, voilà, c'est ça l'échange. Et voilà, ça s'est fait avec le sourire et j'aurais très bien pu faire autrement. C'est, écoutez, monsieur, moi j'en ai marre, ça fait cinq fois que j'ai déjà envoyé les documents, ça commence à bien faire. Oui, et ça, ils ont l'habitude d'entendre. Et quand on fait, voilà, une attitude positive, on obtient un autre résultat. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que tout le monde veut créer des changements. Tout le monde veut que les autres changent. Et en réalité, c'est vous qui devez le faire. Ça veut dire que c'est vous qui êtes le conducteur. Ça veut dire que vous êtes l'étincelle du changement en vous et pour les autres. Et donc, par rapport à ça, c'est vraiment l'énergie que vous allez mettre dedans, votre attitude, votre mode de pensée et donc continuer à travailler sur cette attitude. Et je peux vous dire que voilà, je suis très content de la personne. On a rigolé voilà, au téléphone et quand il m'a raccroché, il était, il était heureux d'avoir quelqu'un qui était positif et moi j'étais content d'avoir un contact et de pouvoir avoir un suivi. Alors, le point suivant, c'est le mode de pensée. Ben oui, il faut que ça devienne pensée positive permanente. Il faut que ça devienne un mode de pensée. pensée, c'est diriger ses pensées vers un canal, ça veut dire le canal de la positivité. Et c'est ça aussi, c'est ce mode de pensée. Il faut apprendre à penser positivement. Alors, la pensée est automatique. Ça veut dire que votre cerveau, il influe un certain nombre de pensées. effectivement, et à un moment donné, ça veut dire que plus vous avez pensé, plus vous êtes maître de ses pensées aussi. Ça veut dire qu'elle voyage dans votre cerveau et à un moment donné, si vous en avez trop dans un mode, c'est parce que vous pensez à des choses qui sont moins bien. Et lui, il continue à amplifier. Ça veut dire qu'il faut apprendre à couper. Toujours couper lorsque vous identifiez que vous êtes dans une énergie ou dans un mode de pensée négatif et directement changé. Je vais vous donner un deuxième petit truc quand je suis aussi dans un mode de pensée par rapport à un événement. Vous savez, j'enseigne la pensée positive, je suis des pensées négatives. Je suis un événement comme vous et j'ai aussi des pensées négatives qui afflisent par rapport aux choses. Simplement, j'apprends à les gérer et à les changer. Quand j'ai un événement aussi qui se passe, une situation un peu conflictuelle ou autre, je dis, OK, alors ça revient même le matin, vous vous réveillez parfois par rapport à la situation. Qu'est-ce que je fais ? Je suis réveillé et toujours la même situation et tourne en boucle. Tout le monde connaît ce type de situation. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon iPad et je mets une vidéo marrante. Je vais sur YouTube, je prends une vidéo d'humoriste et puis je regarde ça. Automatiquement, mon esprit se centre sur la vidéo et automatiquement, les pensées négatives qui étaient occupées à tourner sont coupées. Et donc, je pense à autre chose et puis automatiquement, j'ai coupé ce mode automatique qui partait dans le négatif. Et donc, mon cerveau passe à autre chose. Et puis, à un moment donné, par rapport à la situation, je vais dire, OK, quand je vais être bien réveillé, quand je vais être bien frais, quand mon cerveau sera bien réceptif, je vais vous dire, moi, je vais trouver les solutions par rapport à cette situation. point suivant, c'est une énergie. Ça veut dire que, une énergie, c'est ce que vous développez. Ça veut dire que vous devez identifier quelle est votre énergie. Est-ce que j'ai une énergie basse ou est-ce que j'ai une énergie haute ? Donc, l'énergie, c'est votre carburant. C'est le carburant que vous avez, que vous mettez en place, que vous alimentez. Ça veut dire, votre énergie, on sait voir directement lorsqu'une personne parle, si elle est en énergie haute ou une énergie basse. Donc, ça, c'est très important de pouvoir identifier quel est votre taux d'énergie. Donc, si votre énergie est basse, il faudra travailler pour modifier cette énergie. Donc, quand vous êtes au bureau, si vous sentez, à un moment donné, que vous êtes plus bas, c'est le moment de sortir, de prendre l'air, de faire un peu des exercices, de tendre, d'ouvrir, de travailler sur le plexus et ouvrir le plexus solaire justement pour changer l'énergie. Ou c'est le moment de contacter quelqu'un qui va vous transmettre de l'énergie positive. Alors, la suivante, c'est un langage. Ça veut dire que penser positif permanent, c'est apprendre à parler comment en positif. Et donc, c'est ça aussi, c'est important, c'est de surveiller votre langage parce que votre langage donne aussi votre état intérieur. Les mots que vous utilisez ont un sens. Les mots que vous utilisez ont une énergie. Plus vous utilisez de mots négatifs, plus vous aurez l'énergie négative. Plus vous utilisez de mots positifs, plus vous négagez l'énergie du mot. l'énergie, c'est quoi ? C'est être. En plus, vous serez dans l'énergie positive. Plus vous avez utilisé le mot positif, automatiquement, votre énergie monte tout simplement et automatiquement. Donc, le choix du langage est vraiment important. Et, c'est ça aussi, le langage, dans les trois P, il faut que ça devienne permanent. il faut que ça soit présent et que ça devienne un automatisme de travailler, de s'ouvrir son langage. c'est ça aussi par rapport aux choses, c'est l'état de fonctionnement. Ça veut dire que les choses qui vous arrivent dans votre vie sont votre résultat que vous avez créé. Ça veut dire penser négatif, c'est voir les choses d'une manière. penser positif, c'est voir les choses d'une autre manière. Effectivement, ça veut dire qu'on a toujours ces deux voies qu'on peut prendre. Elles sont toujours là en haut. Ça veut dire que l'être humain a toujours cette possibilité d'aller du côté gauche et du côté droit. C'est vous-même qui êtes l'acteur. Ça veut dire que c'est vous-même qui avez les rênes. Donc, pouvoir changer d'un côté à l'autre, c'est vous qui avez le pouvoir. Effectivement, vous aurez des choses extérieures qui vont vous amener dans une situation ou l'autre. Effectivement, par rapport à cette situation-là, vous avez toujours ce pouvoir de changer. Donc, vous avez toujours le choix de penser. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'être humain, c'est que justement, on est ce choix de penser. quand vous étiez enfant, on vous a appris beaucoup de choses. Tout ce que vous êtes tout le temps, on vous apprend à manger, on vous apprend à marcher, on vous apprend à communiquer. Et est-ce qu'on vous a appris à penser ? Est-ce que vous avez été à l'école de la pensée, par exemple ? Vous allez dire, non, pas vraiment. Votre mode de pensée, il vient de qui ? Il vient d'où ? Il vient de vos parents. Ça veut dire qu'automatiquement, quelle est la référence quand vous êtes petit ? Quelle est la référence pour vous ? C'est votre père, c'est votre mère. Et automatiquement, quand vous allez dans le concours familial, vous allez faire quoi ? Qu'est-ce que fait un enfant ? Il reproduit exactement la même chose que ce qu'il entend, ce qu'il voit et automatiquement ce qu'il entend. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'il va entendre ses parents parler dans un mode de fonctionnement bien précis, qu'est-ce qu'il va faire ? Automatiquement, il va dupliquer. Et donc, ne pense pas ceci, ne fait pas ceci, ne fait pas cela, il va utiliser exactement les mêmes termes. Il va commencer à parler de la même façon. Et c'est ça que dans le permanent il faut travailler. Ça veut dire qu'automatiquement, ce sont des programmes qui vont se mettre en place, des programmes de langage, des programmes de communication qui vont se mettre en place, que vous allez utiliser et développer. Ça veut dire que l'enfant, lorsqu'il naît, à son cerveau, il est vierge et il va commencer à le programmer tout doucement. Et donc, pendant les six premières années, effectivement, il va mettre automatiquement tout en place et puis il va développer. Donc, vous avez appris à penser par rapport à qui ? Ben voilà, par rapport effectivement à vos parents qui sont vos modèles, mais aussi à l'école. Et oui, l'école, automatiquement, on vous dit, voilà, il faut faire comme ceci, il faut faire comme ça, on commence avec les règles, on commence à mettre la structure, les places, et on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, et on commence avec toutes les négations. Donc, ça, c'est un d'autres enseignements qui est fondamental lorsqu'on est petit, on sait surtout ce que l'on ne peut pas faire. Donc, c'est ce qui va revenir le plus souvent. Donc, c'est des modes de fonctionnement qui commencent à créer ce qu'on appelle des ancrages. Donc, voilà. L'entourage, aussi, ça peut être aussi les cultes religieux aussi, qui vont déterminer votre mode de pensée. Donc, c'est vraiment l'apprentissage pendant de nombreuses années qui vont vous amener à penser d'une certaine façon. Alors, tout a commencé, ah oui, tout commence par la pensée. Lorsque nous venons au monde, c'est ce que je vous disais, notre cerveau est vierge, effectivement. Et donc, nous allons le programmer tout au long de notre vie par les situations que nous allons vivre, mais aussi les expériences de vie que nous allons vivre. vivre. Et donc, c'est ça aussi, ça veut dire que tout notre mode de pensée, et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il peut changer. Ça veut dire que on peut se reprogrammer à ce niveau-là. Et c'est ça qui est formidable. Ça veut dire que même si vous êtes dans un mode, je dirais, plus négatif, vous avez toujours le choix, vous avez toujours la possibilité de décider, de vous engager, à changer. Et pour ça, il faut prendre une décision et un engagement de vouloir le faire. Et donc, ces choses-là, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc, la pensée positive, vous allez dire oui, c'est bien, effectivement, c'est déjà un premier pas, mais par rapport à ça, il faut vraiment le faire et s'engager. Et surtout que, automatiquement, lorsque nous allons apprendre ces expériences de vie, nous allons reproduire les schémas de nos parents ou l'opposé. Oui, automatiquement, c'est là où l'autre fonctionne. c'est toujours de père. Ça veut dire que si vous avez une maman et un papa, je prends un exemple, le papa, il est alcoolique, il y a deux enfants, il se peut que les deux soient alcooliques, il se peut qu'il y en a un qui soit alcoolique et l'autre, surtout pas. Et donc, il y aura toujours cette possibilité que tous les deux ne soient pas alcooliques aussi, bien sûr. Ça veut dire que, un, il va se dire, moi, je prends l'image de mon père, j'ai toujours cette référence-là, donc je vais faire la même chose que lui. Et le autre dit, je ne veux surtout pas ressembler à mon père, donc je ferai l'opposé. Donc, il y a ces choses-là aussi, c'est de reproduire les mêmes schémas qu'on a toujours vus, ou de reproduire des schémas opposés. Et ça devient un automatisme aussi, comme vous allez parler de la même façon, quand vous allez ancrer les choses que vous allez apprendre tout au long de votre vie et qui vont devenir des croyances aussi. Et donc, on reproduit facilement la même chose. D'ailleurs, c'est un automatisme, parce que lorsque vous prenez quelqu'un, vous roulez en voiture, et il vous laisse passer, il vous fait ça. Bien souvent, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites la même chose pour lui dire merci. Et donc, automatiquement, quand vous voyez les présentations, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi ? On lève le bras, et vous allez voir que beaucoup de gens vont lever le bras en même temps. Ça veut dire que ce sont des reproductions automatiques qui se créent. Et donc, là, c'est la même chose dans le mode de pensée, dans le mode de fonctionnement. Donc, c'est normal que, voilà, ça se passe, simplement, plus vous allez en prendre conscience, plus vous pourrez justement le changer. Alors, nous avons un mode de pensée. Donc, qu'est-ce que nous avons après une pensée ? Comment ça se passe au niveau de ton cerveau ? Ah oui, c'est parce que je vois le... Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau ? Donc, après une pensée, vous avez une émotion et un ressenti. OK ? Après, ce ressenti, cette émotion, vous prenez une décision. Après ces décisions, vous allez passer à l'action. Et après l'action, vous allez avoir un résultat. Alors, si vous avez une pensée négative, vous aurez quoi ? Une émotion et un ressenti négatif. Qu'est-ce que vous allez faire après ? Vous allez prendre une décision négative qui va vous donner une action négative, qui va vous donner un résultat négatif, qui va vous donner quoi ? D'autres pensées négatives. Et puis, vous voyez, ça boucle, ça tourne. À un moment donné, il faut couper. Si vous passez avec des pensées positives, vous allez avoir un ressenti positif, des émotions. Vous allez prendre quoi comme décision ? Une décision positive, vous allez passer à l'action, ce sera positif, vous aurez un résultat, vous allez visualiser qui sera positif, et automatiquement, vous aurez d'autres pensées. Donc, vous êtes toujours dans un mode de fonctionnement qui est soit en négatif ou soit en positif. Il faut savoir que c'est impossible d'avoir deux pensées en même temps. Ça veut dire que pensée positive et négative dans la même fraction de millième de seconde, c'est un peu si vous êtes dans l'un ou dans l'autre. Donc, automatiquement, c'est à vous d'identifier plus vous êtes dans l'un, plus vous êtes dans l'autre. Donc, ça, ce qui va vous permettre. Ici, ça vous donne un peu le schéma de fonctionnement de votre cerveau. Et ce que vous avez au milieu, c'est votre système vibratoire. Ça veut dire que c'est votre énergie, c'est votre vibration. Plus vous serez dans le cercle positif, plus vous aurez de vibrations positives. Voilà, les choses qui vous arrivent sont les actions que vous faites. Les actions que vous faites sont le résultat de vos pensées. Alors, effectivement, ça veut dire que tout ce que vous faites vous donne du résultat. Ça veut dire que automatiquement, vous pensez et automatiquement, vous avez du résultat. Les actions que vous faites sont le résultat de vos pensées. Et donc, vous voyez, c'est par rapport au schéma que je vous ai donné. Donc, vous pensez, vous mettez en action, des actions, des résultats, des résultats ou pas en action. Et là, automatiquement, ça continue. C'est cet automatisme qui va se passer tout simplement. Donc, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe après ? Le flight est un petit peu décalé. Et donc, au niveau, quand vous parlez, vous utilisez des mots. Effectivement, donc, vous avez des mots si bien positifs que negatifs. Qu'est-ce qui va se passer au niveau, une fois que vous parlez, vous allez générer d'autres pensées qui vont vous donner, après d'autres pensées, des ressentis. Et donc, là, automatiquement, lorsque nous apprenons un événement, nous avons le choix de nos pensées et de nos réactions. Alors, et le plus facile, c'est quoi ? C'est le négatif. Vous allez me dire pourquoi. Pourquoi c'est le plus facile ? Tout simplement, c'est que lorsque vous utilisez les mots, c'est ça que c'est important d'identifier les mots que vous utilisez. Vous allez voir les pensées qui se passent après et automatiquement votre ressenti. Donc, c'est votre énergie. Donc, pourquoi le niveau de la réaction le plus facile, c'est le négatif ? Alors, à votre avis, et voilà, car dans la pensée négative, il n'y a aucun effort à faire. Vous y êtes directement. Ça veut dire que, pour vous-même, lorsque l'événement se passe, vous y êtes directement. Ça veut dire que c'est bouffe. C'est, voilà, c'est l'état dans lequel où le raccourci, il est le plus rapide. Ça veut dire que c'est tellement facile d'y être, de se plaindre, de voir les choses aujourd'hui. Je ne sais pas quoi. Encore un truc qui m'a dit, encore ceci, encore cela, boum. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très facile à pouvoir se mettre dedans. donc ça demande zéro effort, boum, pour y être. Donc, ça c'est la force de la pensée négative parce que pensée positive a une force, la pensée négative a une force, ça veut dire que c'est zéro effort, on y est directement. Alors, pour être dans la pensée positive, vous devez faire effectivement un effort. Et oui, pourquoi ? Parce que notre cerveau va plus facilement de votre côté jusqu'à rien à faire. pensée positive, effectivement, ça va demander un peu plus d'effort de votre part. Ça veut dire qu'il faudra identifier, il faudra créer une image positive, il faudra aller vers une référence positive pour changer l'énergie qui est en nous. Et effectivement, ça demande une pratique, ça demande un effort, ça demande un engagement, ça demande une décision. C'est pour ça que je parle souvent de décision et d'engagement parce que effectivement, il faut faire ces choses pour que le résultat soit différent. Sinon, vous obtiendrez, si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours le même résultat. Donc, si vous voulez changer votre résultat, vous devez changer votre mode de pensée et surtout faire un effort pour pouvoir changer. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, si je vous dis ne pensez pas. Alors, on va faire un petit exercice qui est très simple, donc je vais vous demander de ne pas penser. Donc, je vais vous dire, allez, pour les Français, je vois qu'il y a beaucoup de Français. Ne pensez pas à la tour Eiffel. Alors, qu'est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu la tour Eiffel et vous l'avez vu comment ? En image. Ça veut dire qu'il y a très peu de gens, il y a des gens qui vont le voir avec les lettres. Mais bien souvent, la majorité des gens vont voir l'image. Ça veut dire que vous voyez le résultat en image. et donc, automatiquement, quand vous dites ne pensez pas à ce qui se passe en positif, ça veut dire que vous voyez l'image. Voilà. Et donc, là, automatiquement, lorsque vous dites je ne veux pas, votre cerveau, effectivement, il vous amène directement le résultat. En plus, vous avez l'image du résultat. Alors, je vais prendre un deuxième exemple. Je ne veux pas arriver en retard. Qu'est-ce que va faire votre cerveau ? Il va enlever les négations. Votre cerveau fonctionne dans un mode. Un mode unique. En positif. Ça, il faut le savoir. Ça veut dire que votre cerveau fonctionne dans un mode. Et donc, automatiquement, on va utiliser le langage qui est négatif pour communiquer. Mais votre cerveau filtre. Ça veut dire que je ne veux pas arriver en retard. Votre cerveau annule les négations et devient je veux arriver en retard. Et oui. Si je parle en positif, je veux arriver à l'heure. Et vous allez me dire oui, ces deux phrases, ça veut dire la même chose. Beaucoup de gens disent, oui, quand je fais les conférences, je travaille souvent avec ces deux phrases-là et je demande tiens, quelle est la différence. Et les gens disent, c'est la même chose. Donc, des gens qui disent, pour moi, c'est la même chose. D'autres qui disent, ben non, moi, je préfère la deuxième. Et l'autre qui me dit, ben non, moi, je ne veux pas arriver en retard. OK. Alors, si j'allule les négations, effectivement, je veux arriver en retard. Et vous, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre cerveau ? C'est la même chose que la tour Eiffel. Vous allez vous voir en retard en image. Vous voyez de vous une image en train que vous arrivez par l'heure, que vous courrez, que vous voyez déjà, vous devez déjà communiquer et raconter une histoire parce que vous devez vous justifier. Donc, vous allez déjà penser à l'histoire parce que vous voyez en retard. À l'histoire, vous allez raconter pour pouvoir justifier votre retard. Je pense que beaucoup de monde qui sont ici présents vont penser à ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Par contre, si vous dites je veux arriver à l'heure, vous voyez en train d'arriver à l'heure. Donc, la posture, tout devient déjà différent. Maintenant, si vous partez vraiment en retard et vous dites je veux arriver à l'heure et que vous avez un trajet d'une demi-heure et que vous partez 15 minutes déjà en retard, vous n'avez pas un système supersonique pour y arriver, de toute façon, vous êtes en retard dans votre intention. Mais dans votre langage, vous devez surveiller et pratiquer. Ça veut dire que vous devez demander ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. C'est ça la différence. Ça veut dire que je veux arriver à l'heure quand vous partez le matin, vous prenez votre voiture et je veux arriver à l'heure. Et plutôt de dire je ne veux pas aller en retard, je ne veux pas arriver en retard. Parce que c'est ça les automatismes. Un autre exemple, vous avez une voiture à prêter de quelqu'un et bien souvent, les gens disent je ne veux pas avoir d'accident, je ne veux pas avoir d'accident, je ne veux pas avoir d'accident. Et boum, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Un accident. Voilà. Ça veut dire que je roule en parfaite sécurité. Et donc, c'est cet automatisme de permanence, ça veut dire apprendre, à formuler positivement ce que vous voulez. Parce que vous allez toujours obtenir un résultat. Ne pensez pas à la couleur de votre voiture. Automatiquement, je vous envoie dans une direction. Et donc, ici, je vous donne une phrase, mais chez vous, ça se passe automatiquement dans votre cerveau. C'est aussi le système automatique. Donc, vous voyez toujours en image et vous voyez toujours un résultat. Et donc, justement, à ça, si vous voulez avoir un résultat positif, demandez ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. donc, c'est vraiment une différence énorme. Donc, ceux qui n'ont pas de voiture, quelle est la couleur du métro ? Alors, les résultats sont automatiques. Ça veut dire que soit vous fonctionnez, je ne veux pas aller en retard ou je veux fonctionner à moi. Vous fonctionnez automatiquement par résultat. c'est automatique. Alors, je vais vous prendre un exemple. Vous travaillez et vous rentrez à la maison. OK ? Et donc, vous avez un trajet chez vous du travail vers la maison. Et donc, le soir, prenez votre voiture. Donc, je vais parler de ceux qui ont une voiture. OK ? Et donc, prenez votre voiture pour rentrer à la maison. Et vous êtes sous chemin, vous rentrez. Une fois que vous êtes arrivé à la maison, vous dites je ne sais même plus comment j'ai fait pour rentrer. J'étais tellement absorbé par mes pensées, est-ce que je me suis arrêté à ce feu ? Est-ce que je me suis arrêté à cette priorité ? Est-ce que je me suis arrêté à ce panneau ? Vous étiez tellement absorbé par vos pensées que vous ne savez même plus comment vous êtes arrivé. Et pourtant, vous êtes arrivé. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que vous êtes en mode automatique. Et votre cerveau, automatiquement, vous prenez dans votre voiture, il installe le programme maison. Vous avez commandé quoi ? Aller à la maison. Donc, qu'est-ce qui voit le résultat ? Automatiquement, partez de la maison et automatiquement, vous avez donné l'information, c'est quoi ? Maison. Et lui, votre corps, met un programme en place pour vous amener où ? À la maison. Donc, il sait automatiquement où il faut freiner ou qui a le feu. Et donc, même si vous êtes absorbé dans vos pensées, votre cerveau va capter les informations et réagir par rapport à ça. Et quand vous êtes arrivé à la maison, vous dites, comme fait, je suis arrivé un peu dans l'inconscience. Tout le monde, je pense, a déjà vécu ce type de situation. c'est ce qui se passe dans votre cerveau. Il y a des gens qui ont bu et qui disent « Oh, ma voiture, elle connaît le chemin. » Ce n'est pas la voiture, elle connaît le chemin, c'est notre corps qui connaît le chemin. Et donc, quand vous fonctionnez par des résultats, vous obtenez toujours dans votre vie un résultat par rapport à votre mode de pensée. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que beaucoup de gens disent « Moi, je veux changer. » Ça veut dire que « Oui, je veux changer de résultat. » Parce que si vous faites toujours ce que vous avez fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez obtenu. Ça veut dire que vous faites toujours les mêmes choses, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir changer ces résultats ? C'est surtout parce qu'on décide ce qu'on ne veut pas. Alors, effectivement, vous devez apprendre à décider de ce que vous voulez vraiment et non en négatif. Je ne veux plus ceci, je ne veux pas ça, un enfant, je ne veux plus que tu claques la porte, je veux que tu fermes la porte doucement. Parce que je ne veux plus que tu claques la porte, il retient quel résultat ? Claquer la porte. Je veux que tu claques encore plus la porte. Voilà le résultat qu'il va entendre dans son cerveau. Je veux que tu fermes la porte doucement. Donc, formulez ce que vous voulez aussi bien de vos enfants partout dans votre vie au quotidien. Donc, ça, c'est vraiment important. Et donc, là, c'est décider de ce que vous voulez. Pensez au résultat en positif. Donc, voilà, plutôt qu'en négatif. Ça veut dire que faites attention à votre dialogue intérieur et vérifiez que vous pensez en résultat positif. OK ? Parce que là, justement, vous allez changer votre système de pensée et ainsi vos résultats. Alors, comment changer son ancien programme ? C'est très simple. Comment on change un ancien programme ? Tout simplement, mettons un nouveau programme en place. Ouais, je vais dire, j'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas, j'ai déjà essayé de penser comme ça, j'ai déjà essayé de le faire. Voilà. Effectivement, mettre un nouveau programme en place demande de quoi ? Demande d'abord d'identifier, demande de l'action, d'établir un programme et puis de le mettre en place. Donc, il faut déjà penser à un programme. Et je vais vous donner un exemple très simple du programme que vous mettez en place facilement. Je vais aussi donner la formule magique pour programmer votre cerveau en positif, donc votre programmation positive. Alors, vous savez, quand vous partez de votre maison pour aller au travail, vous mettez un chemin et puis un jour, vous allez déménager. vous allez changer de maison et vous restez toujours dans le même travail. Et donc, du jour au lendemain, vous avez fait votre déménagement et c'est votre premier jour au bureau et vous sortez avec la voiture et vous rentrez à la maison. Et là, il peut arriver deux choses. Ça veut dire que vous êtes de nouveau dans vos pensées et vous allez prendre l'ancienne route pour arriver à l'ancienne maison où vous n'habitez plus et à un moment donné, vous allez reprendre votre conscience « Ah ben, je suis parti de votre côté, je dois faire le mi-tour. » Ou soit, vous êtes conscient de vos pensées et vous allez prendre le nouveau chemin pour rentrer à votre maison. Pourquoi ? Ben, parce que vous avez décidé que, ben, si vous voulez rentrer chez vous, je dois reprendre un nouveau chemin. Donc, ça veut dire que, ben, vous voyez de nouveau en tant que résultat, vous voyez maison. Donc là, automatiquement, votre système de programmation se met en place et dit, ben oui, tiens, je dois prendre. Et là, vous allez beaucoup plus conscient, je dois aller par là, je dois aller par là, je dois faire ça. Donc là, automatiquement, vous êtes occupé à vous reprogrammer. Vous changez votre programme. Oui, parce que le résultat, si vous gardez toujours un programme, vous allez toujours arriver à l'ancienne maison. Et donc, c'est par là où vous voulez. Et donc, ce que vous voulez absolument faire, ça veut dire que c'est rentrer à la maison. Alors, je vais donner un truc. Pourquoi ? Tout simplement parce que, c'est ce que j'enseigne dans la loi de l'importance, rentrer à la maison a une importance élevée. Ça veut dire, qu'est-ce qui est important ? Ben, je rentre à la maison. C'est sûr. Donc, comme votre importance est élevée dans ce que vous voulez, ben, vous mettez toutes les choses en place pour arriver à destination, pour arriver où au résultat. Et c'est ça plus vous voulez un résultat qui est élevé, qui est important. Si vous avez décidé que c'est important, là, ben oui, vous voulez dormir dans votre lit. Donc, automatiquement, c'est important que je rentre à la maison. Ben, automatiquement, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous reprogrammez parce que vous avez visualisé le résultat et c'est le résultat que vous voulez. Et donc, dans le résultat, rentrer à la maison, c'est important. Et donc, automatiquement, vous allez arriver à la maison. Alors, je vais vous donner cette fameuse formule. Le résultat, ben, c'est exactement, un objectif aussi. Ben oui, l'objectif, ici, dans l'exemple que je vous ai pris, c'est de rentrer à la maison. Donc, l'objectif, effectivement, est important. Alors, pour avoir le résultat, il y a plusieurs choses. Alors, il y a, sur le site, il est un petit peu décalé, le résultat dépend de trois choses. ça veut dire qu'il dépend de votre intention. Donc, l'intention, le résultat, c'est que vous, c'est ce que vous voulez. OK, le résultat, qu'est-ce que je veux ? Je veux rentrer à la maison. OK, c'est la maison. Votre intention, ça veut dire, qu'est-ce que vous allez faire ? Quelle est mon intention ? Votre intention doit être élevée. Alors, dans le cas, j'ai mis un programme en place, justement, il y a quelques années, c'est-à-dire que, je vais vous donner cet exemple que moi, j'utilise beaucoup. Le résultat, c'est que je voulais changer mon « mais ». Quand on parle, bien souvent, on parle et puis on dit « ah oui, ceci, mais, c'est possible qu'il y a ça qui va arriver. Mais, ceci, et ». Pour moi, ce « mais », à un moment donné, ça m'a vraiment gêné, parce que je l'ai identifié comme un « mais ». C'est-à-dire, lorsque j'ai une face « ah, mais il y a peut-être ça ou mais ceci ». Donc, à un moment donné, j'ai voulu changer ce « mais ». Et je lui ai dit « mais quel est l'opposé du « mais ». ». Et je l'ai identifié, pour moi, c'est « et ». Donc, j'ai décidé de remplacer le « mais » par « et ». Donc, mon résultat, c'est que je parle en « et ». Ok ? Et donc, j'ai mis en place ce programme avec cette formulation que je vous donne. Donc, le résultat est égal à mon intention. Mon intention est de remplacer le « mais » par « et ». C'est ça, mon intention. Mon intention, elle doit être puissante. Elle doit être importante, élevée. Oui, parce que je veux parler en « et ». Mon résultat, il est important pour moi. C'est ça, vous savez déjà identifier comment va fonctionner votre changement. Si le résultat que vous voulez est faible, une importance faible, pas grand-chose se mettre en place. Si le résultat que vous voulez est important, là, vous allez mettre les choses en place. Donc, identifiez déjà l'importance du résultat. Ça va vous donner un baromètre. Vous prenez de 0 à 10, 0 étant le plus bas, 10 le maximum. Notez le changement que vous voulez, donc le résultat que vous voulez atteindre. Est-ce que c'est important pour vous ? Si oui, c'est combien ? Il me cotait. OK ? Alors, après, vous avez l'intention. Mon intention, c'est vraiment de remplacer ce « mais » par « et ». Est-ce que c'est important pour moi ? Oui. Mais combien ? 10. Dans mon cas, évaluez pour vous quelle est votre intention par rapport au résultat que vous voulez avoir. Après, qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, je parle. Donc, vous avez déjà sûrement remarqué quand je parle. Parfois, ça coupe et je reformule parce que j'identifie des formulations que je donne qui partent dans le mauvais sens. Automatiquement, je coupe et je les reformule dans le bon sens. Et c'est ça, justement, cette formule. C'est le deuxième point qui est important, c'est l'attention. Ça veut dire que lorsque vous parlez, vous devez vous écouter parler. C'est votre attention qui va faire ce changement. Par rapport à ça, c'est vraiment cette chose, cette intention, elle doit aussi être importante. Ça veut dire que si vous voulez vraiment changer le résultat, il est important au maximum, l'intention est importante au maximum, votre attention devra aussi être importante au maximum. Il faut vous entendre parler. Et je peux vous dire que les gens qui me connaissent, quand je parle, j'arrive à bafouiller, c'est parce que effectivement, le flux va plus vite. Et votre cerveau, j'ai décidé, c'était important de changer les mots et automatiquement, je bredouille parce qu'automatiquement, cette intention est tellement puissante qu'il coupe et qu'il automatiquement bloque et je suis obligé de reformuler autrement. Et je peux vous dire que ça devient un automatique et c'est incroyable cet automatisme qui vient, cette attention tellement qu'elle est puissante. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Ben oui, lorsque vous identifiez que je parlais en « mais », donc ici, je prends mon exemple, donc, c'est tout ça, mon intention va passer de « mais » à « mais ». Ok ? Mon attention, lorsque je m'entends parler et je dis en « mais », qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, ça bloque. Qu'est-ce que je fais ? je change directement ma phrase en la remplaçant par « et ». Donc, je passe à l'action et je le fais quand maintenant ? Ça veut dire que c'est pour ça que je bloque et je bafouille de temps en temps et que je, automatiquement, je reformule la phrase. Pourquoi ? Parce que je veux un résultat important en positif. Et là, automatiquement, je ne vais pas dire « oui, je dirai la fois prochaine ». Maintenant, je reformule directement et vous allez voir que, et surtout dans ce type d'exercice que j'ai fait au niveau du « mais », du « et », il y a des phrases que vous mettez le « et » à la place du « mais », ça ne colle plus. Ça veut dire que la phrase, vous remplacez, la phrase, je ne veux quasiment rien dire. Et là, je peux vous dire que vous identifiez que la phrase, elle était en partance dans un mode négatif et que lorsque vous devez mettre le « et », automatiquement, vous allez reformuler cette phrase totalement différente et le résultat sera positif parce que le « et » est vraiment un mot positif. Et donc, le fait de reformuler change totalement la phrase, totalement l'intention et totalement quoi ? Le résultat. Et c'est ça qui est important. C'est que pour pouvoir changer, vous devez mettre ces trois points en place. Connaître votre intention, d'abord, votre résultat que vous voulez avoir, ok ? Mettre votre intention, votre attention et votre action. Et ces trois-là, par rapport à la loi de l'importance, elles doivent être élevées. Ça veut dire que si vous voulez avoir un résultat maximum, l'intention doit être de l'importance 10, l'attention, l'importance 10 et l'action, l'importance 10. Et quand vous faites ces trois choses-là, automatiquement, ça change. Et je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue par rapport à cela. Ouh là 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 ! J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je vais avancer un peu plus vite. Alors, l'expérience que j'ai eue par rapport à ça, eh bien, il y a quelques années, quand j'étais avec ma collègue Tania, j'avais décidé, justement, de mettre ça en place et je donnais des conférences ensemble et donc on parlait souvent ensemble et donc elles voyaient que je reformulais, que je bafouillais et que ça se mettait en place tout doucement. Et puis, au fur et à mesure, quand je parlais en public aussi, effectivement, je coupais, je reformulais et j'expliquais aux gens ce que je faisais donc à ce moment niveau-là. Et, en mettant en pratique de plus en plus, les résultats changeaient et automatiquement, j'identifiais, je reformulais de plus en plus. Et un jour, qu'est-ce qui se passait avec Tania ? Eh bien, on faisait donc des conférences d'une heure et on se relayait 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Et bon, j'avais fait les premiers 20 minutes et puis, elle va. Et donc, elle expliquait aux gens. Et là, automatiquement, à un moment donné, elle s'arrête, enfin, elle me regarde et puis, elle s'arrête. et je reviendrai toujours à cette phrase. Elle me dit, mais Frédéric, il dit, c'est quand même incroyable. Elle me dit, je parle, j'utilise le mais et, elle me dit, ton intention est tellement puissante que moi, même, quand je dis mais, ça m'interpelle et je veux le changer. Elle me dit, mais pourtant, moi, voilà, quand je parle, elle venait de Russie, donc, langue étrangère, donc, on n'a pas encore la même, on ne connaît pas encore les différents mots aussi en profondeur que nous, on utilise. On me dit, mais moi, quand je parle, moi, je suis OK avec le même. Je dis, oui, bien sûr, ça t'appartient. Mais il me dit, mais c'est incroyable, ton intention est tellement puissante que moi-même, j'ai envie de changer. Et c'est là où vous voyez que ça fonctionne parce que l'importance est tellement élevée du résultat que vous voulez atteindre que même les gens autour de vous captent cette énergie, captent cette motivation et surtout, parce que vous le mettez en pratique en permanence, votre intention est au maximum, votre attention, il est là, il vous entend parler, il rechange et vous passez à l'action directement, je peux vous dire que les résultats sont extraordinaires. Et le même, j'en dis encore, ça m'arrive, mais de moins, de moins en moins, vraiment très peu. Bien souvent, je les identifie et je reformule directement. La même formule, je l'ai utilisée pour la pensée positive. Donc, j'ai automatiquement, le résultat que je voulais, c'était pensée positive. Et donc, automatiquement, mon intention était de parler en positif, mon intention était de formuler en positif et mon action, c'était de reformuler directement la phrase en positif. Plus vous mettez ceci en avant et vous décidez, vous vous engagez, automatiquement, vous aurez le résultat. Donc, comme je l'ai dit ici sur le truc, parler en « et », donc, l'intention, remplacer le « mais » par « et », l'attention, m'écouter parler, identifier le « mais », action, reformuler, et directement avec le « et ». Vous allez progressivement changer votre résultat dans vos programmes positivement avec ce que vous voulez. Mais oui, c'est ça, surtout le secret, c'est ce que vous voulez, le résultat doit être positif. Donc, c'est cette manière, c'est pour ça que les trois P, pensée positive, permanente, ça doit devenir permanent. Donc, ça veut dire, c'est vous qui décidez. Parce que, de toute façon, les programmes que vous mettez en place, comme je l'ai dit, vous partez du bureau pour aller à votre maison, ce sont permanents, ce sont des programmes permanents. Donc, vous pouvez automatiquement vous programmer si vous décidez d'arriver et d'avoir ce résultat. Ça doit être important pour vous. Et ça se fait très facilement fur et à mesure. Ça veut dire, ça va changer progressivement. Donc, voilà. Donc, voilà, on arrive à la fin de la conférence. Donc, voilà, les trois P, pensée positive, permanente, 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 permanente. Donc, voilà. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre en place et qui va devenir une seconde nature pour vous. Ça demande de la pratique, ça demande de l'engagement. Et c'est aussi la base. Ça veut dire que votre mode de pensée, vous pouvez travailler dans le développement personnel, apprendre, 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 des différentes méthodes. La base, c'est comment vous fonctionnez, comment est votre état d'être à l'intérieur. S'il est en positif, vous allez émettre du positif, dégager du positif. Donc, la pensée positive, c'est la base du développement personnel. Ça, c'est mon point de vue. Plus vous l'appliquez, plus vous aurez de résultats positifs, plus vous aurez de résultats de bien-être que vous allez développer. Et surtout, ce que je vous engage à faire, c'est appliquer la formule de résultats est égale à l'intention, l'attention et l'action. Toujours avec une importance maximum pour que vous ayez des résultats par rapport à vos attentes. Et donc, mettez-le en place. Et moi, je l'utilise vraiment tous les jours. je le mets en application, je l'enseigne et je peux vous dire que les gens qui le mettent en pratique, ils ont des résultats vraiment incroyables. voilà, on arrive à la fin de la conférence, le timing est là. Si vous avez des questions par rapport à ça, je suis disponible pour répondre. donc on peut échanger avec grand plaisir, soit vous l'indiquer dans le chat et je peux répondre à vos questions. Donc, voilà, avec très grand plaisir de pouvoir encore communiquer avec vous. Pensez à me donner vos questions. Oui, juste quelques petites interventions, une petite intervention. Une question simplement qui revient souvent, c'est comment je m'organise, Frédéric, lorsque je me retrouve dans un environnement extrêmement nocif, extrêmement toxique, avec autour de moi des gens négatifs, comment je m'organise pour effectivement transformer mon mental et avoir cette fameuse pensée positive. ça veut dire par rapport à ça, vous avez des gens, moi je suis aussi confronté à un entourage suivant un événement ou autre, à des gens qui ont un mode de pensée ou qui donnent leur opinion et qui, que je vois qu'ils sont en négation. une chose qui est importante, moi je parle toujours en positif, ça veut dire que mon discours par rapport à ça, il faut que je sache ce que je veux et donc quelle est mon intention. Et là, automatiquement, ma réflexion va faire que je vais toujours parler en positif. Et par rapport au niveau des personnes, je vais aussi, quand ils viennent toujours avec les mêmes choses, je vais leur poser des questions. Qu'est-ce que tu veux ? Et donc, qu'est-ce que tu ne veux pas ? Quel est l'objectif ? Peux-tu m'expliquer ça ? Qu'est-ce que tu veux positivement par rapport à ces choses-là ? Et donc, je vais amener la discussion à poser des questions vraiment dirigées vers un résultat positif. Donc, les gens disent oui, j'entends de ce que tu ne veux pas, mais peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et là, automatiquement, ils vont devoir basculer en demandant qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu désires. Donc, utiliser tous les mots qui vont partir de la conversation, vous allez amener la conversation dans un sens. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez un entourage qui parle toujours du même langage, il faut amener à changer justement le cours du dialogue en partant vers un dialogue positif. Donc, c'est à vous à l'amener aussi. Donc, c'est important. Alors là, vous allez voir que vous changez. Et les gens, effectivement, vont toujours essayer de ramener ce qu'ils ne veulent pas ou ce qu'ils ont envie de parler parce qu'il faut savoir aussi que beaucoup de gens aiment se plaindre et aiment rester dans une énergie qui est très basse à se plaindre et à parler des choses négatives qui arrivent dans la bruit toute la journée. Donc, il y a des gens qui sont dans cette énergie-là et qui aiment baigner dans cette énergie-là. C'est leur choix, effectivement, parce qu'ils ont toujours connu ce type de fonctionnement et je peux vous dire, dans mon entourage, je connais des gens qui se plaignent tout le temps. Ils sont toujours dans cette énergie-là. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? Je resterai peu le temps avec eux. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je vois que ça tombe trop dans le négatif, je me demande que je m'en vais ou je claquine la conversation. Maintenant, si vous avez d'autres différences, par exemple, si vous êtes en famille et que vous avez des proches, effectivement, qui sont négatifs par rapport à ça, c'est qu'il faut apprendre à mettre une vitre transparente et ça veut dire que tout ce que vous entendez, vous prenez de la distance par rapport à ça. C'est-à-dire éviter de s'encherir et d'alimenter. C'est-à-dire que surveillez bien votre langage et que vous répondez positivement aux choses et que vous voyez les choses positivement, mais surtout mettre une vitre transparente, une distance pour que ce que les gens disent reste devant cette vitre et justement vous gardez une distance par rapport aux choses, par rapport à ces événements, par rapport à ce dialogue qui se passe. Et là, automatiquement, il faut apprendre à mettre cette barrière, cette vitre en place. Ça demande un apprentissage, donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, qu'il faut le pratiquer. Donc, de nouveau, vous allez appliquer la formule, quel résultat je veux, je veux mettre une barrière, je veux prendre la distance, je veux apprendre à me détacher par rapport à ça. Donc, c'est un entraînement à faire et plus vous vous entraînez, plus vous avez de résultats. C'est comme un sportif, pour arriver à un haut niveau, il doit s'entraîner, plus il s'entraîne, plus il a de résultats. C'est la même chose au niveau du cerveau, plus vous vous entraînez, plus vous avez de résultats. Voilà. Merci Frédéric pour cette réponse. Il y a Jennifer qui pose la question suivante. Par quoi doit-on commencer pour appliquer les trois P ? Alors, identifier dans quel mode de pensée vous fonctionnez. Ça veut dire que appliquer la pensée positive peut avoir aussi, dans certains cas, des effets négatifs, en disant, ah, j'essaye, j'essaye, ça ne fonctionne pas, et puis à un moment donné, elle va se dire, bah oui, ce n'est pas pour moi parce que j'ai essayé et puis boum, ça ne fonctionne pas. J'ai mis tellement d'énergie. En réalité, il faut, pour appliquer la pensée positive, c'est d'abord identifier votre mode de pensée, le mode de fonctionnement. Ça veut dire que vous savez si vous êtes plus d'un côté ou de l'autre. Vous savez identifier votre énergie. Une fois que vous identifiez dans quel mode vous êtes, à un moment donné, c'est que vous devez vous donner des clés. Et les clés, je vais vous donner une des clés, c'est que vous dites en permanence qu'est-ce que je veux. Alors, quand vous allez automatiquement dire c'est qu'est-ce que je veux vraiment, si vous dites 10, 20, 30, 40 fois par jour, automatiquement, vous amenez votre cerveau dans une direction. C'est automatique. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux pour ça ? Qu'est-ce que je veux pour ça ? Qu'est-ce que je veux pour ça ? Et donc, dans tous les différents domaines de votre vie, qu'est-ce que je veux ? Vous commencez à automatiquement amener votre cerveau à réfléchir. Vous l'amenez dans une direction. Vous l'amenez à penser dans un mode de fonctionnement. Plus vous allez répéter ce que je veux, plus vous mettez dans le page. Donc, c'est là où vous commencez à penser positif permanent. Ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à suivre une formation, un coaching, apprendre à suivre une conférence, apprendre à livre un livre, apprendre à écouter un livre audio. Donc, il y a plein de possibilités justement pour travailler sur cette positivité. Et donc, automatiquement, plus vous donnez d'informations, plus vous dirigez votre cerveau, plus ça va devenir un automatisme. Et c'est là que, justement, le permanent commence à prendre la place. Plus vous mettez d'importance dans ce que vous voulez, automatiquement, ça change et ça se reprogramme. Et automatiquement, comme je vous disais avec le travail, vous pouvez reprogrammer votre cerveau rapidement. Simplement, le temps qui va se passer entre le nouveau et l'ancien programme, c'est ce que j'appelle le transfert d'importance. Alors, je vais vous donner un exemple aussi par rapport à ça. J'ai des gens qui viennent me voir et, qu'est-ce qui se passe ? Je prends le cas et il dit, écoutez, monsieur, moi je reproduis toujours les mêmes chemins dans ma vie. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, voilà, j'ai quitté maintenant mon compagnon et j'attire toujours le même type de compagnon. Oui, oui, voilà, j'attire toujours, je prends un exemple, j'attire toujours un compagnon qui est alcoolique et vous savez, le dernier, il était encore pire que celui-là que je devais avoir. Et je ne comprends pas, je fais tout et pourtant, je mets des choses en place et ça ne fonctionne pas. C'est trop bon et qu'est-ce que vous faites ? Et alors, je pose les questions, mais qu'est-ce que vous faites ? Oui, vous savez, moi je vis telle situation, ça, et à un moment donné, vous savez, moi, je ne veux surtout plus rencontrer quelqu'un comme ça. Je dis, non, parce que vous savez, moi j'en ai marre, j'en ai marre de rencontrer des personnes comme ça, j'en ai marre de ceci, j'en ai marre de ça, surtout moi, j'en ai ras-le-bol, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Ok. Donc, vous ne pouvez plus rencontrer ce type de personne. Et je lui demande, est-ce que c'est important pour vous ? Ah oui. Ah bon ? Et de zéro à dix, ah ben dix, voire plus. Ah bon, donc, c'est important que vous rencontrez plus le même type de personne. Ah oui. Eh bien, là je vous explique que dans votre cerveau, c'est l'opposé qui se passe. Ça veut dire que, comme vous avez, je ne veux plus rencontrer le même type de personne, eh bien, je veux encore rencontrer le même type de personne avec une importance élevée en négatif. Et donc, c'est ça l'identification de ce fonctionnement. Ça veut dire que plus vous ne voulez plus quelque chose et c'est important dans la négation, plus vous l'attirez. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Plus vous émettez de l'énergie de ce que vous voulez, de votre cerveau, automatiquement, coupe votre négation. Et donc, vous mettez, il n'y a pas que couper les négations, ça c'est une chose au niveau de votre cerveau, mais vous mettez de l'énergie, vous mettez une importance élevée dans ce que vous ne voulez plus. En réalité, vous n'avez pas défini ce que vous voulez, vous avez simplement défini ce que vous voulez plus et vous mettez une importance élevée. Donc, vous attirez la même chose. C'est ça qui est important, c'est que vous devez changer. Et donc, dans l'application de pensée positive, exactement la même chose, déterminer ce que vous voulez. L'importance doit être de 10. Voilà, une question. Merci encore Frédéric. Dani pose la question suivante. La pensée positive est-elle le début du bonheur ? Oui, c'est pour moi, effectivement, la pensée positive est le début du bonheur. En tout cas, c'est des gens qui sont en changement parce qu'ils vont voir des résultats en mettant en pratique justement ce mode de pensée et ça peut être un début effectivement de bonheur pour des gens qui étaient en souffrance ou qui étaient dans une négation et qui commencent à mettre en place, qui s'engagent, qui prennent des décisions, qui le mettent en application, qui voient les changements dans leur vie et personnellement, moi, je travaille en coaching et j'ai des gens que je suis donc régulièrement et quand ils mettent les programmes en place et ils voient les résultats, effectivement, ils voient des changements et ils sont contents parce que le bonheur, c'est de voir qu'on évolue, c'est de voir qu'on met les choses en place, qu'on est capable, qu'on est le créateur de sa vie et qu'on crée d'autres résultats de ce qu'on avait avant et puis surtout, on commence à comprendre. Donc, ce que l'on fait, c'est un bonheur parce que c'est de voir qu'il y a un changement et donc, c'est se créer des prix d'honneur chaque jour de le mettre en place. La pensée positive et la positivité est un bonheur. Donc, automatiquement, le bonheur a une énergie très haute comme positive une énergie très haute. Donc, voilà. Jennifer a insisté tout à l'heure dans le chat en disant qu'elle a du mal à penser de façon positive car ses habitudes sont plutôt ancrées sur le négatif et elle se voit, elle s'entend parler en positif ou en négatif mais elle n'a pas pris l'habitude de parler en positif. Alors, existait-il une technique, une méthode, un accompagnement pour répondre à ce besoin et si c'est le cas, pouvez-vous nous expliquer, Frédéric, comment on pratique la pensée positive, comment on se fait aider pour pratiquer cette pensée positive ? Alors, effectivement, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, c'est, il y a déjà l'entourage. Donc, est-ce que mon entourage pouvait identifier les gens qui sont autour de vous ? Est-ce que ce sont des gens qui sont plutôt positifs ou plutôt négatifs ? Et ça veut dire qu'autour de vous, ça veut dire que vous avez un cercle d'amis, identifier les gens qui sont plus en pensée négative et d'autres en pensée positive ? Et donc, par rapport à ça, vous avez, soit, c'est ce que j'appelle des personnes ressources qui vont vous aider, et donc ça, ce sont des leviers pour moi, donc des gens qui vont vous aider. Et par rapport au travail à faire sur soi, identifier l'importance de ce que vous voulez. et effectivement, vous commencez déjà à penser positif. Si vous mettez les positifs, il faut savoir aussi quel est votre ressenti par rapport à ça, parce qu'une chose, c'est la pensée et vous avez directement un ressenti. Ça veut dire que vous pouvez penser positivement, ça veut dire que vous pouvez, au niveau de votre mental, dire, ben oui, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, et au fond de vous, votre ressenti, il est en négation. Ça veut dire que c'est là où les choses doivent changer. Ça veut dire que le mental est quelque chose, c'est un levier qui va vous aider. OK ? C'est le mode de pensée, c'est déjà une première porte d'entrée. Il faut savoir qu'on est constitué quand même de deux points importants. Nous avons le mental et le ressenti. Le ressenti est la porte d'entrée première, c'est la porte la plus importante. Ça veut dire que c'est votre canal d'entrée avec l'univers. Si vous êtes relié, comme on dit à la source, c'est votre ressenti. Si vous écoutez votre ressenti, vous êtes juste avec vous-même. Le mental, on l'apprend, on le développe, et ce qu'il faut faire, c'est un juste milieu entre le mental et le ressenti. Parce qu'on est dans une société de consommation, de vie, donc automatiquement, on travaille avec le mental et au niveau du ressenti. des gens qui sont comme dans le ressenti, ils sont des moines bouddhistes et ils sont des gens qui vont travailler beaucoup plus sur le ressenti et le développer et justement diminuer quasiment au niveau du mental pour être dans l'être. Et donc, nous, en tant que, je veux dire, vivant dans une société en étant acteur, il faut un compromis vraiment entre les deux, il faut un équilibre et donc, justement, pour ça, c'est, le mental est déjà une première porte d'entrée et c'est surtout de travailler son ressenti. Donc là, au niveau du ressenti aussi, c'est de faire des choses qui vous font plaisir. Donc là, vous avez automatiquement du plaisir à faire les choses, du plaisir à être avec des gens et donc, c'est ce ressenti aussi qui va faire que les choses s'inversent. Ça veut dire que dans le cercle que je vous ai donnée, on aura des pensées et votre ressenti. Donc, effectivement, c'est travailler là-dessus toutes les petites choses à mettre en place, le mental et la pratique du ressenti. Le fait d'être avec des gens où vous vous sentez bien vous donne de l'énergie. Donc là, automatiquement, vous captez l'énergie de l'autre. D'ailleurs, c'est très simple, quand vous êtes avec des personnes qui sont très positives, vous avez un ressenti positif, vous avez encore plus envie d'être avec ces gens. Quand je donne des conférences, je suis des formations et des conférences, et quand on est dans une énergie de groupe comme ça qui est positive, vous n'avez qu'une envie, c'est de rester avec eux parce que tellement ils vous nourrissent et tellement vous donnez, tellement vous recevez. Les vastes communiquants, ils sont vraiment puissants que vous restez avec et le fait de les rappeler par après parce que vous avez pris le téléphone et vous téléphonez, directement, vous s'est mis dans le même état et automatiquement, vous prenez de l'énergie. Donc, c'est se constituer, comme disait Napoléon, un cerveau collectif positif, aussi bien mental que ressenti. Une autre question ? J'ai Fanny qui pose une question tout à fait pertinente. Elle indique la chose suivante, elle dit je veux vendre ma maison depuis deux ans et je formule chaque jour des pensées positives mais ça ne marche pas. Alors, pourquoi ? Justement, ça veut dire que vous pouvez effectivement formuler une pensée positive. Quel est votre ressenti immédiatement après la pensée ? Et c'est ça qui est important d'identifier. Beaucoup de gens me disent oui, je formule positivement les choses et je ne reçois pas ce que je demande. Beaucoup de gens qui appliquent la loi de l'attraction. Ce qui se passe bien souvent c'est que vous pouvez formuler positivement les choses. Ce qu'il faut faire c'est écouter directement son ressenti. Si vous dites oui, je veux vendre maison et puis vous dites non, il n'y a personne qui va l'acheter ou ce... Écoutez directement le dialogue intérieur que vous avez ou écoutez votre ressenti. Est-ce que le ressenti que vous avez par rapport à la pensée est collé et dans la même énergie ? Bien souvent quand vous formulez des choses votre pensée ne colle pas avec. Alors, je vais vous donner un exemple concret que je donne en formation. Je veux maigrir ou je suis mince. Je marque la phrase je suis mince. je veux maigrir et donc je mets une phrase positive et cette phrase positive et donc je suis un peu fort et donc cette phrase on va vous dire il faut la coller sur votre miroir de votre salle de bain. Et donc vous la collez sur le miroir de votre salle de bain je veux être mince ou je suis mince. Voilà. OK ? Et donc le matin qu'est-ce que vous faites ? Effectivement vous allez vous brosser les dents vous voyez dans le miroir vous voyez la phrase et vous voyez je veux maigrir ou je suis mince. Vous regardez la phrase je donne des phrases positives et puis directement vous voyez vous dans le miroir. Là vous voyez vous avec votre état. Et là quel est votre ressenti ? Vous le voyez gros. Oui ? Et donc votre ressenti par rapport à la pensée il ne colle pas il est totalement différent ça veut dire que je donne une phrase une affirmation positive mais mon ressenti est négatif et l'univers se calque sur votre ressenti et non sur votre pensée. Ça veut dire que la formulation est importante mais le plus important c'est le ressenti. Ça veut dire que les gens qui mettaient ce type de phrases se disent mais ça ne fonctionne pas parce que je mets des phrases positives mais au fond de moi quand je me vois devant la glace c'est une émotion et directement l'émotion on se voit fort et on se dit je suis vrai. simplement j'ai dit aux gens changez votre phrase ça veut dire que au lieu de dire je veux maigrir c'est de mettre la phrase je suis en train de maigrir je suis en train de vendre ma maison écoutez le ressenti par rapport à ce que vous avez je vends ma maison et si vous dites je veux vendre ma maison je vends ma maison il faut voir le ressenti par rapport à votre phrase et si ça bloque c'est que automatiquement au niveau du ressenti il y a un décalage et par exemple quand je donnais cette phrase à ces personnes justement qui mettaient cette phrase je suis en train de maigrir ils ont compris et quand ils se voient dans le miroir je suis en train de maigrir ils s'accèdent effectivement je suis fort et je suis en train de maigrir oui j'ai failli dire le mail ça a bloqué le système automatique je ne sais pas si vous l'avez vu dans dix films en tout cas oui et donc automatiquement ça change et ça c'est marrant parce que je l'ai donné en formation et j'ai quelqu'un qui m'a appelé quinze jours après et m'a dit vous savez la phrase je l'ai mis je l'ai appliqué je suis en train de maigrir et j'ai perdu quatre kilos donc voilà bien souvent il faut que la phrase c'est toujours important c'est que vous correspond par rapport à vous que votre ressenti soit en accord avec votre mental parce que sinon qu'est-ce qui se passe c'est comme on dit la pensée positive c'est bien beau mais je n'ai pas les résultats escomptés et là au niveau de de Fanny qui posait la question effectivement oui je pense positivement ça ne fonctionne pas et donc on a une image négative de la pensée positive en disant oui ça marche dans certains cas et autres il faut effectivement identifier quel est votre ressenti par rapport à ça et justement adapter votre mental pour vérifier que votre ressenti correspond par rapport à la face que vous avez faite je suis en train de vendre ma maison et de maigrir ben voilà magnifique donc je suis en train de ça permet aussi de diminuer cette importance donc comprenez ça veut dire que je suis en train de je suis en action aussi donc je suis en mouvement je suis en action je suis en train de faire voilà ça veut dire que je vends ma maison je me mets peut-être une pression et je vends mais je dois encore faire ceci je dois encore faire ça et il y a des choses qui bloquent donc je suis en train de ça permet de diminuer cette tension et je suis dans l'action je suis en train de donc formuler avec je suis en train de on a vraiment des résultats parce que je veux il faut savoir ça reste du vouloir donc je veux ok oui je veux je ne suis pas en train de il y a une différence du mot vouloir et je suis en train de je suis dans l'action et donc en train de est vraiment plus puissant que je veux oui je veux bon voilà je m'engage avant ma maison je décide devant ma maison je suis en train devant ma maison donc choisissez la formule qui vous convient et surtout écoutez votre ressenti par rapport à votre formulation c'est votre ressenti qui va valider si votre phrase c'est juste merci encore Frédéric il est 22h30 nous arrivons donc au terme de cette conférence de ce nouveau rendez-vous du jeudi je rappelle que l'on de génération optimiste et de notre expert associé ce soir à cette conférence et bien nous sommes vraiment heureux d'avoir accueilli donc de vous avoir accueilli pardon et nous vous remercions infiniment d'avoir participé à ce programme en ligne par ailleurs je vous propose de déposer vos remarques vos commentaires sur la page conférence que vous trouverez sur le site de générationoptimiste.com je vous rappelle que vous pouvez également retrouver l'enregistrement de cette conférence en vous rendant directement sur le site à la rubrique web conférence normalement sous moi je dis le lendemain mais en général c'est sous 48 heures vous la retrouverez elle sera en ligne est disponible merci encore à vous mes amis merci à tous les go-optimistes francophones merci aux experts un coucou particulier à Sabrina et à notre ami Stéphane Brio pour leur présence ce soir merci de leur soutien en tout cas merci également à Frédéric à qui je vais laisser le mot de la fin et un petit coucou au passage à Isabelle qui se reconnaîtra voilà je laisse le mot de la fin à Frédéric en rappelant également à tous nos go-optimistes que vous pouvez retrouver Frédéric sur Génération Optimiste et Frédéric il est coach ça veut dire que si vous avez besoin de son aide vous pouvez lui adresser un petit message et naturellement lui proposer de vous pouvez lui demander pardon son aide pour qu'il puisse effectivement vous apporter tout le soutien de la pensée positive allez on conclut avec Frédéric et je vous remercie pour cette soirée passée en notre compagnie merci Ludovic voilà le petit mot de la fin je vous remercie à toutes d'avoir suivi cette conférence j'espère et je souhaite de vous aider le mieux possible et voilà de vous avoir donné plein d'informations plein de petits trucs et surtout de pouvoir comprendre comment fonctionnent les 3P et de pouvoir les mettre en pratique juste que tout dépend de vous c'est vous qui êtes l'acteur le réalisateur le metteur en scène de votre vie c'est vous qui avez les cartes en main voilà il n'y a que vous qui tirez les ficelles de votre cerveau vous avez tout en main et c'est une gymnastique et ça demande de la pratique voilà et donc mettez en pratique testez et vous aurez toujours des résultats et simplement si vous voyez que voilà ça ne fonctionne pas c'est que vous devez simplement changer votre formulation et donc l'adapter et donc pratiquer demandez et avec grand plaisir pour vous aider donc je vous remercie à tous pour cette participation à cette conférence et c'était vraiment avec grand plaisir de vous aider et de partager et continuer à venir et à demander aux gens de participer sur Génération Optimiste c'est un site qui est vraiment extraordinaire qui permet dans le partage qui permet d'aider les gens et ces conférences pour moi sont toujours de qualité et un grand merci à Ludovic et Valérie parce qu'ils sont toujours derrière et ils font que vous pouvez bénéficier d'intervenants de qualité et vraiment pour vous un enseignement qui permet d'apprendre et de pouvoir mettre en pratique et surtout les personnes qu'il faut remercier c'est vous-même parce que vous prenez du temps sur vous-même pour justement écouter ces conférences pour travailler sur vous-même et vous êtes le plus beau cadeau et comme je dis toujours Véronique reconnaîtra vous êtes la personne la plus importante au monde et donc je le dis c'est vous travailler pour Véronique vous êtes la personne la plus importante et je vous remercie d'avoir suivi cette conférence parce que voilà ça va vous aider et prenez et appliquez et voilà une excellente vie à vous une excellente soirée et vive la pensée Sous-titrage Société Radio-Canada